Bonjour, je suis Jeanne Colifra, je suis créatrice et formatrice dans les cours Pique et Coup. Je vais vous expliquer comment coudre un bouton. C'est très simple, mais il faut savoir comment s'y prendre. Je prends une aiguillée de fil double. J'ai présenté ici une boutonnière dans un sens et l'autre dans l'autre. Deux exemples avec deux exemples de boutons également, juste deux trous et là avec une petite bride. Dans l'exemple de cette boutonnière qui suit la ligne de milieu, je vais prendre ce bouton et puis je vais piquer au milieu de la boutonnière en soulevant de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre que je suis bien à la même hauteur. Je vais faire un petit point sur la ligne de milieu et je vais prendre le bouton, je vais piquer dans les deux trous, dessus, dessous. Je reste donc sur la partie de l'endroit et non pas en dessous pour l'instant. Je tire bien le fil et quand je dis que je tire bien le fil, je vais en fait laisser un tout petit espace. Je repique plusieurs fois. Je ne tire pas complètement. Je laisse une petite souplesse, vous allez voir pourquoi. Je passe deux ou trois fois, j'ai ma petite souplesse, voilà, je repique une dernière fois. Et cette fois, je vais rester sous le bouton. Je vais tendre un petit peu le bouton vers le haut et je vais tourner autour, en dessous pour faire une petite bride. Je fais le point en piquant une fois et je passe l'aiguille dans la boucle, une fois, deux fois, ça suffit. Je coupe le fil, voilà. Et le bouton va être juste en face de la boutonnière. Voilà, donc j'avais la ligne de milieu sur la ligne de milieu. Le deuxième exemple, la boutonnière dans ce sens et avec le bouton, avec une bride. Je vais piquer l'aiguille au milieu de la boutonnière et attraper le tissu par en dessous comme tout à l'heure. Voilà, je libère, je vais piquer dans la bride. Je tire bien. Cette fois, je tire complètement le fil puisque la bride existe sur le bouton. Donc, je n'ai qu'à passer plusieurs fois en tirant bien. Et je termine sur l'envers En faisant un point Je laisse une boucle et je passe dans la boucle pour former le nœud. Un deuxième. Voilà, je vérifie que le bouton est bien à la bonne place. Voilà, c'est plat. C'est important de toujours bien positionner la boutonnière sur la ligne de milieu pour traverser avec l'aiguille en dessous pour être sûre que ce soit au bon emplacement. Donc là, j'ai pris ces deux exemples de boutonnières, une verticale et l'autre horizontale pour montrer que les boutonnières verticales, elles sont plutôt pour les vêtements qui ont des pattes de chemise et les horizontales sont plus pour les vêtements comme des vestes, un manteau. C'est plus solide d'avoir une boutonnière horizontale que verticale. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour coudre un bouton le plus facilement possible. Il n'y a rien de sorcier pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada